et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brothers avec le nouvel espoir on s'était quitté juste à côté de cette petite ce petit camp fortifié qu'on va pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans la personne de tueur le décapiteur qui est notre militien et on a également art now qui a réussi à gagner son nom alors j'ai fait en speed un petit peu de réorganisation d'équipement pour essayer de faire en sorte que tout le monde est au moins 70 de fatigue mais quand même je me suis permis de mettre un petit peu de stuff à droite à gauche pour que les pour que les mecs soient un petit peu plus un petit peu plus efficace ici on va se tenter l'attaque on avait des marksmen là on le voit plus on avait des marksmen des raiders et des thugs on va voir si on peut se le faire sinon on envisagera peut-être un de retourner recruter deux trois trucs alors effectivement on voit donc il ya des fortifications ça c'est nouveau je sais absolument pas comment ça fonctionne si on doit passer à l'assaut des murs ça risque d'être tendu ok donc ils ont des murs et il a pu faire deux tirs ciblés intéressant alors comment ça se passe est ce qu'ils vont est ce qu'ils vont rester là ils sont neufs là 1 2 3 4 5 6 7 8 y'en a rien qui est caché derrière a priori pour l'instant rien de taré est ce qu'ils vont avoir envie d'avancer c'est ça la question en fait c'est s'ils ont pas envie d'avancer j'ai envie de dire ok recule carrément je découvre je découvre avec vous comment ça fonctionne pour l'instant on fait rien on attend de voir après on a vu qu'il a réussi à mettre une flèche dans les fesses de papillote à cette distance donc pas non plus pouvoir rester statique trop longtemps ok visiblement ils avancent pas visiblement ils avancent pas ce qui veut dire que nous on va avancer un peu alors est ce que ça fait des malus au tir ouais ça fait effectivement des malus au tir d'accord on va tirer dans le tas oh ça passe ça fait que j'en plaisent hop on avance on avance on va bien sûr protéger un peu nos tireurs hop kanuk est bien protégé derrière un vrai casque maintenant toi tu veux venir ici ah putain c'est vrai que c'est cette foutue lance là qui fait tellement mal donc du coup ça nous bloque toujours complètement il y a lui éventuellement on a moins de chance de toucher lui que si on tirait là dans le tas on continue de tirer dans le tas pour l'instant ici ici il y a une palissade une palissade est ce qu'on peut planquer les armes merci est ce qu'on peut casser ce truc je suis pas convaincu ça a pas l'air d'avoir vraiment de de points de vie bon artnow va être hyper exposé il faudra qu'il aille se coller assez vite à quelqu'un ils avancent pas ici on va avancer un petit peu du coup avec lui alors ici si j'avance assez proche pour taper ça marche pas il va falloir que j'attende que hitman avance pareil notre première ligne est un peu trop rapide en fait alors ici est ce qu'on se précipite dedans c'est chaud hein faudrait qu'on fasse le tour par là sinon en se faisant laminer la tronche on va déjà avancer jusqu'ici on va mettre un petit coup de fouet ici avec ginji j'ai bien envie de faire le tour alors là on va se permettre d'avancer d'une case tenter un coup de lance même si c'est pas dingue ici on va aller se mettre là avec anu toi j'aimerais que tu te mettes ici et que tu tentes ça ça ignore le bonus de mêlée des chill mais pas le bonus de mêlée des chill wall on va essayer d'avancer plutôt là avec toi tu peux te permettre un tir tir dégagé sur lui ça se fait toi toi j'ai un peu peur que tu te fasses dépouiller la tronche avec ton bouclier cassé là va te mettre là pour l'instant éventuellement tu avanceras d'une case ah putain il a une H-shock il tape à d'autres distances lui j'avais pas percuté ça ici on va faire le tour les autres n'avancent pas donc il reste bien planqué derrière lui ici du coup on peut avancer d'une case oh la décapitation bien propre de Halkwick qui est vraiment très très doué pour ça du coup on va gagner un peu de case ok le tir ciblé qui rate c'est cool lui décide d'avancer oh merde aïe 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 c'est la violence c'est la violence ah on peut l'attaquer à travers ce truc ça c'est une bonne nouvelle 80% de chance ça ne passe pas ici par contre lui on va s'en débarrasser rapidement on va fouetter toi ici on va aller mettre un petit peu de morale dans la foule alors là on peut avancer 80% ça ne passe pas allez il n'y a pas de bouclier là il faut taper merde ici on peut pas avancer dommage on va avancer là ça va nous donner un peu de latitude soit là soit là au prochain tour ici par contre on peut taper 45% de chance c'est un peu de la merde ah merde je voulais pas qu'ils viennent par là mais tant pis ici on va là ici on va recharger et on va avancer un peu là on tire et on tire on se rate deux fois on peut rien faire malheureusement ici non plus et toi non plus ouh ils font mal hein alors lui avec sa hache là c'est vraiment une grosse brute lui je pense que c'est lui qui va nous faire clairement le plus gros DPS ah on l'a pas tué sérieux fouette allez ici 95% de chance ok ça passe ici malheureusement on est un peu coincé tant que lui n'est pas mort donc on va mettre des coups de fouet on pourrait reculer mais ça m'emmerde 50% de chance seulement de toucher avec lui allez ici ça serait bien de réussir à lui mettre des coups quand même pas suffisamment pour le tuer on est bien là ça rate avec la le truc devant putain oh mais 60% de chance on n'arrive pas quoi sérieux oh la la les mecs petit tir ciblé ok là ça fuit ici ça panique ici on va avancer du coup ici on va rester là ici on peut pas avancer non donc lui fuit on peut donc gagner une case là par contre ça c'est bon oh la 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 vache non mais il nous fout trop mal quoi lui avec sa hache là c'est lui qui a fait tous les dégâts de la partie quoi allez on avance oh putain on a l'occasion de le toucher on arrive à la rater en plus ça arrive et là ça compte quand même pour un blocage et en plus il a un moral il veut pas lâcher donc lui il a raté aucun coup mais en plus il a enchaîné les critiques c'est un truc de fou il n'y a pas d'autre mot on va le rattraper lui pareil là voilà oh mais il faut arrêter 74% de chance on rate encore quoi qu'est ce que c'est que ce délire putain le mec tout le monde est mort mais non seulement son moral tombe pas mais en plus on le rate c'est dramatique quoi ah bah quand même putain il a raté un coup attention ça déconne plus touchez le putain on perdure le décapiteur et canu quoi qui était quand même 2-2 vraiment très excellent tout ça à cause d'un mec avec une hache qui réussissait des tirs totalement aberrants roh fait chier bon bah on a gagné une longue axe c'est quand même intéressant un shortbow ouais ça fait mal ça fait mal ça fait mal mais on gagne une personne supplémentaire il va falloir qu'on crute là effectivement alors qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie Rainer tu as une vue de merde et bien écoute très bien par contre t'es plutôt compétent avec un bouclier et avec ton initiative ce qui n'est pas hyper utile bon il va falloir qu'on achète quelqu'un pour compléter la ligne et qu'on soigne un peu alors artnow on te refile un truc et on va te donner absolument pas ça on va te donner de la défense et de la vie au niveau des perques ouais ça c'est très bien ça alors toi tu t'es plutôt bien débrouillé on va te donner un peu de vie aussi de la fatigue très très bien et on va te donner le crippling strike toi qu'est-ce qu'on va falloir te donner d'intéressant une cote de maille directe pourquoi pas peut-être pas tout de suite un truc comme ça on va rester sur ça pour l'instant tu vas prendre une lance un bouclier parce qu'il y a quelqu'un voilà toi t'as une bonne fatigue je pense que tu vas très très bien te servir de ce petit caillet chill on va set et tout ça à réparer au niveau de l'équipement ça c'est de la merde le scram à sac ça reste intéressant le military pick assez bon aussi pourrait détruire les armures peut-être que ça pourrait être utile pour Valak alors qu'est-ce que ça fait déjà batteur 20-35 damage et ça fait toujours au moins 10 damage au point de vie quelle que soit l'armure ouais on va lui donner ça on va lui donner ça un peu pour changer elle est où la hache elle est là la longue axe est-ce que il est que tu prendrais pas ça du coup ça te donne quoi strike alors est-ce que je t'ai pas déjà donné ouais je t'ai donné pole harm ça c'est pas une pole harm non donc du coup tu vas garder la pole harm je vais donner ça avec quelqu'un d'autre toi papillote t'as été nul avec ton avec ta pole maïs là détruire des boucliers avec quelqu'un à peu près au milieu je pense que c'est plutôt pas mal on va te le donner après Alquic continue de montrer qu'il est très très bon avec tout ce qui décapite donc ça peut être intéressant de le laisser là pour l'instant on verra ce qu'on recrute pour mettre pour remplir le trou du coup mais bon au moins c'est une c'est une réussite c'était pas gagné c'était quand même assez nombreux puis le coût effectivement de la des fortifications là ça fait mal par où ça passe il n'y a pas d'autres mots alors on récupère notre petite thune et du coup on va regarder un peu ce qu'il y a donc on avait toujours ce contrat à deux crânes je ne sais plus c'est quoi on va aller s'occuper de traiter les blessures de nos gens ils sont toujours terrifiés ok ah c'était peut-être des alpes ou un truc du genre enfin des des saloperies là on va vendre un fléau ouais les couteaux on va vendre les crocs de boucher on s'en fout on va vendre la hachette le reste on va garder parce que mine de rien enfin quoi que ça on peut se débarrasser quand même ça coûte zéro le shortbow il faudrait que je le regarde on a beaucoup de flèches ok donc ça c'est bon est-ce qu'il y a des gens intéressants à recruter on a un hunter ici on a un aventurier noble un réfugié un bâtard ça pourrait être cool et ici on a un boyer un type qui fait des armes à distance lui coûte cher mais c'est vrai que souvent souvent ils sont assez performants on va le tester en général je prends pas des personnages aussi chers mais étant donné qu'on a à côté vraiment des endettés qui sont bien pour ave on va essayer de se faire ça donc du coup il commence avec quoi un falchion avec le bon vieux slash 35-45 damage et la riposte par contre il a rien quoi ça fait un peu cher le rien niveau fatigue c'est pas dingue non plus il faudrait qu'on lui mette un casque qui coûte pas trop cher au niveau melee skill ça va ouais je suis pas hyper convaincu de ses compétences mais on verra ça sait-on jamais toi est-ce que tu gardes une lance c'est un peu la question ouais tu vas garder une lance on pourrait lui donner la fire lance mais on a quelqu'un d'éventuellement compétent avec une fire lance c'est pas vraiment faut qu'il ait des bonnes compétences de corps à corps et des bonnes compétences ranged ça ça fait 95 ça fait des bons dégâts à l'armure aussi bon là on a une petite faiblesse on a quand même beaucoup de personnes on fait un trou dans notre lance si on fait ça on va pas le mettre non bon on va avoir nos deux un peu plus faibles au centre on verra ce que ça donne on va jeter un oeil du coup à la quête ah oui non c'était c'était la livraison pour je ne sais plus où un truc hyper loin genre par là j'ai pas regardé en termes de pas ça ici ouais ça reste ça reste cher tout ce qu'ils vendent donc on a de la bouffe on n'a pas masse d'outils mais suffisamment pour notre besoin on va essayer d'aller faire un tour par la balle ça fait longtemps oula il y a des nomades ici qu'est-ce qu'ils foutent ils attaquent la White Blick Company on va sauvegarder et on attaque ok ils sont juste à ce niveau là ah il y a un chien un chien allié oula ils sont trois sur le chien même avec les bonus de morale ils commencent totalement dans le mal alors la question qui va se poser du coup c'est est-ce qu'ils vont venir jusqu'à nous ou pas ils vont avoir largement de quoi s'occuper je pense peut-être peut-être ces deux là oula six il y a deux T7 ils sont plus que six on avance donc nous on avance on est un petit peu décalé avec le cyprès au milieu mais c'est pas grave ah il y a d'autres chiens encore alors on va attendre deux secondes que notre première ligne avance si possible je vais peut-être de voir ce qu'eux font lui joue quand dans cette tour on va venir au contact on est pas là pour glander on a pas eu le temps de fouetter du coup vu qu'on court mais waouh ah oui on a un porteur de drapeau là donc lui il est avancé jusqu'au contact de notre copain oula c'était tombu ça allez on va faire ici on va peut-être pouvoir le coller et taper si je vais là je peux le taper parce qu'il est au contact de Akatsuki quand même ah le moral il commence à bien lâcher ok ok il s'enfuit il n'aura même pas il n'aura même pas vraiment l'occasion de lui taper dessus du coup je peux fouetter des jambes là où t'es vas-y fouetter un peu ça a toujours ça de pris il ne peut rien faire ici on va recharger on va lui tirer dessus de toute façon il fuit donc on va reculer d'une caisse pour laisser éventuellement quelqu'un d'autre taper propre allons cerner lui j'aime bien son arbalète à lui on va le tuer deux c'est pas si mal par contre lui pareil ils ont un sacré moral les nomades tout le monde est mort il a 25 mètres contre lui il a réussi tous ses jets il marche dans le sang il ne s'aide pas hein il a même réussi à taper sur le chien quoi va tirer dans le tas là ? il a combien de chance là ? 33% de chance quand même c'est pas si mal tu vas fouetter un peu ceux qui ont une chance de le toucher éventuellement ah bah non un tir dégagé avec la grosse arbalète bon bah on récupère quand même un petit peu d'équipement c'est pas si mal 100 balles et surtout on récupère une personne supplémentaire et ça ça fait plaise alors qu'est ce que tu fais de beau moins 1 de vision pendant la nuit et quick plus 10 d'initiative ah bah c'est pas mal en plus il est très bon en mêlée et en défense tu vas nous servir toi alors qu'est ce qu'on va te mettre ce que ce serait pas l'occasion peut-être de mettre randolph à l'arrière pour être un peu protégé on a une belle ligne arrière aussi non on va on va te mettre là toi on a plus de lance vraiment pour t'équiper d'ailleurs niveau armure en fait on a plus qu'une cote de maille à 12 là c'est un peu de merde on a ça par contre qui reste pas mal un bouclier on te met quoi une hache non non on a moyen de faire mieux voilà un truc comme ça art no tu vas te mettre un peu au milieu histoire qui est quand même des gens un peu combattent compétent mieux des niveaux 1 une hache une hache est ce qu'on veut une hache un petit scramasax j'aime bien le scramasax c'est pas hyper hyper efficace par rapport à d'autres armes mais après il n'y a pas la chance de toucher c'est ça qui est dommage là il y a quand même le plus dix chance de toucher là c'est quand même très utile on va partir là dessus on commence à être assez nombreux il nous faudrait éventuellement un tireur si on voulait là on se refait doucement mais on a quand même bien blessé faut pas faire n'importe quoi non plus randonnou ici c'est quand même bien riche et white blick c'est où les clics qu'est-ce qui branle là les mecs et pique c'est là ok quoi pas il ya toujours ce camp de nomades là qui traîne allez de retour à à la noire ils sont open avec nous niveau on a combien on est à professionnel je crois qu'on va pouvoir commencer à avoir des quêtes avec les nobles à ce niveau là ils ont deux régiments ils sont costauds quatre régiments la vache alors ils ont eu des bonnes cultures par contre ils ont des routes en bûche de il ya toujours la petite arène ils ont toujours un alchimiste alors voyons voir vite fait les quêtes ok une livraison kabira ça doit être que d'elle ouais c'est ça on va y réfléchir et sinon on fait peur à son oiseau 1150 couronne tu nous fils un peu plus ouais 1190 ce serait pas mal à l'ouest de la noire donc c'est pas le truc en haut à prix alors la ville c'est une de celles qui est là non c'est ça c'est kabira ça doit probablement être eux qu'on va devoir qu'on va devoir détruire ça pourrait être intéressant à 13 on doit pouvoir se faire un un camp de nomade je pense sachant que de toute façon on peut pas vraiment reprendre d'équipement voilà de toute façon avec les routes en bûche c'est le drame absolu il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen ok je pense qu'on va se prendre la quête avec les deux crânes aller nettoyer le truc revenir à leur haute paiement puis ensuite prendre la caravane pour aller en profiter pour aller là bas et peut-être qu'on pourrait se faire des trucs on va jeter un oeil alors du coup alors alors visiblement on doit attaquer des gnagglasheur certainement les bestioles qui qui grossissent en bouffant les cadavres là ce sont des crétins de ghoul ouais c'est ça il y en a deux et ils mangent les hommes c'est ça donc c'est bien ça c'est les nerfs les nerfs sort sur air qu'on ne sait on ne sait effectivement pas prononcer est-ce qu'on pourrait se les faire éventuellement avec ginji ginji en première ligne qui c'est qu'on a d'autres valak valak avec une épée avec un saïf là ça pourrait être intéressant on a une bonne défense ginji avec sa lance valak et genre dame ned pour aller fouetter un peu et 50-70 40-70 5% de chance de toucher plus 10% de chance de toucher ça pourrait se tenter ça pourrait se tenter on va y réfléchir on verra ça dans du prochain épisode de toute façon j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé à laisser des petits noms on a des gens qui montent de niveau et on a des gens qui meurent donc on a toujours besoin de viande fraîche je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous